J'ai commencé par les études en école d'ingénieur sur quatre ans avec une seule année de prépa histoire de me débarrasser très vite des cours un peu trop scolaires et je suis partie sur une option automatique informatique industrielle qui me permettait de commencer à toucher un petit peu à l'informatique même si à la base c'est l'automatique qui m'intéressait. Je suis arrivée chez Viveris en février 2017, j'ai trouvé des collaborateurs de Viveris qui étaient ravis de leur entreprise, qui me l'ont très bien vendu et qui m'ont donné envie d'y aller. Mon poste actuel est assez vaste, j'ai plusieurs casquettes en fait j'aime bien le décrire plutôt comme un couteau suisse parce que je fais plein de choses et je me rends utile et je en service à tout le monde dans la mesure de mes moyens évidemment. D'un côté je suis scrum master d'une équipe, je suis aussi responsable qualité d'un plateau de 30 personnes donc vérification des livraisons et puis j'ai un côté aussi un peu méthode et outils, amélioration des processus pour automatiser toutes les choses un petit peu réperbatives. Pour les panfaits de Viveris pour moi il y en a principalement deux. Il y en a un c'est le respect et l'écoute, je ne saurais pas le nommer en un seul. À Viveris même si tous les problèmes ne peuvent pas être résolus immédiatement, ça on le sait, au moins on est écouté et on sait que dans la mesure du possible les RH, les directeurs de projet et autres vont faire le maximum pour tenter de résoudre des problèmes que le collaborateur a. Mais le principal pour moi c'est l'esprit de famille. J'ai de très bonnes relations avec mes collègues, avec les supérieurs, je ne vois pas vraiment la différence en fait. Ce serait surtout de ne pas hésiter à s'ouvrir et à s'ouvrir aux collègues évidemment puisque l'ambiance y est très bonne, c'est le moment d'en profiter et pour faire de son métier peut-être pas une passion, ça ne peut pas être le cas de tout le monde mais au moins un endroit où on a envie d'aller. Et puis ouvrez-vous à de nouvelles technologies, autant vous pouvez, ne restez pas cantonné sur un seul, sur une seule techno ou un seul langage très pointu. Il faut savoir ouvrir ses horizons pour se donner de bonnes perspectives de carrière. d'avoir regardé cette vidéo !